Le prince Charles a donné aux dirigeants du Commonwealth sa bénédiction pour abandonner la reine en tant que chef des états et devenir une république. Le prince de Galles, qui est le futur chef du Commonwealth, a déclaré que le processus pouvait se dérouler « calmement et sans rancune ». Charles a fait ses commentaires lors de la cérémonie d'ouverture d'un sommet des premiers ministres et présidents du Commonwealth au Rwanda. Cela survient alors que l'héritier du trône représente la reine à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, Shonium, dans la capitale Kigali. Dans son allocution lors de la cérémonie d'ouverture, Charles a déclaré « Le Commonwealth contient en son sein des pays qui ont eu des relations constitutionnelles avec ma famille, certains qui continuent d'aîner à voir et de plus en plus ceux qui n'aîneront pas ». Je tiens à dire clairement, comme je l'ai déjà dit, que l'arrangement constitutionnel de chaque membre, en tant que république ou monarchie, relève uniquement de la décision de chaque pays membre. Point point. Le bénéfice d'une longue vie m'apporte l'expérience que des arrangements comme ceux-ci peuvent changer « calmement et sans rancune », cela survient alors qu'une certain nombre de pays des Caraïbes ont déjà suggéré qu'ils pourraient abandonner la monarchie britannique et élire leur propre chef des États. Le futur roi a ajouté « Nous ne devons jamais oublier les choses qui ne changent pas ». Le partenariat étroit et de confiance entre les membres du Commonwealth, nos valeurs communes et nos objectifs partagés, et, peut-être le plus important, les liens solides et durables entre les peuples du Commonwealth, qui nous fortifient tous. Charles a souligné l'une des principes de base de la famille des nations, comment tous les membres ont le même statut. Il a déclaré « Notre famille du Commonwealth est, et restera toujours, une association libre de nations indépendantes et autonomes ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501